Plutôt que d'apporter des tentes et feuilles en pôle recyclage, ici on est sur un terrain de 5000 m2. On va avoir plein de choses pour, plutôt que de se séparer de cette matière organique, les assimiler, les valoriser pour le paysage, pour la biodiversité et pour du jardinage. On a un espace en éco-pâturage avec cinq moutons sur à peu près 2000 m2. On va faire des espaces en enherbement où on va voir une certaine flore apparaître, une flore fleurie notamment qui ramène beaucoup de biodiversité. Ensuite on a de la tonte relativement irrégulière, tonte relativement haute et sinon de la tonte mulching, c'est-à-dire sans collecte de la matière organique, sans collecte des tontes. Idem pour les feuilles, on peut les décomposer au sol plutôt que de les collecter. Et sinon, on va faire du paillage pour des espaces cultivés ou des espaces avec du végétal qui vont avoir besoin de ces couvertures. Et encore enfin, on a aussi la possibilité de les composter pour créer du substrat idéal pour le potage. de la tonte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada